Bonjour Nous allons traiter un petit exercice que j'ai vu sur le site internet dont voici l'énoncé Alors, exercice On considère un triangle ABC rectangle en A On considère un triangle rectangle ABC en A On considère le cercle C X inscrit au triangle Et on considère le cercle C C Cercle C' Si on veut Comme ça Ce cercle C' Je fais un schéma approximatif Ce qui compte c'est un cercle C' Voici Le lion petit f Le lion petit f Par Par Les éléments Utiles Deuxième question Montrer que Je vais laisser la question Je vais laisser la question Montrer que Je vais laisser la question après Quand on répond Quand on répond A la question On va dire Montrer que Parce qu'on va compléter Donc on va introduire des éléments Ici Moi Ce que je conseille Je vous conseille toujours De faire ceci D'opérer comme ceci Vous faites un arrêt sur l'image Vous faites un dessin comme ça On essaye de le faire correctement Moi je Je fais à la main parce que J'ai un problème de temps Je n'ai que 30 minutes Et si je vais construire Avec la règle Le combat Ca risque Ca me prend beaucoup de temps Ce sera que Je donne Je fais une construction Rapidement à la main Lorsque ça est nécessaire C'est à dire Je dois faire ceci Pour gagner le temps Donc vous Vous pouvez faire Ces choses là D'une manière comme Alors on va expliquer Donc réponse Mais A la réponse On va Rappeler Beaucoup de choses Que Nous devons Que M'importe Ce que les élèves Doivent savoir Comment Ils construisent Ce C C Grand R Et ce C Petit R Donc La première Pour construire Le triangle ABC Commençons par Le triangle ABC On va donc Exploiter cette séance Pour expliquer les constructions A la règle Le compas D'une manière très correcte Et vous Vous suivez Et vous faites De la manière Que l'on va expliquer Donc pour construire Un triangle rectangle A la règle Le compas En général Là on opère Comme ceci On construit Construire Une droite Delta Donc voilà Supposons Que je construis Une droite A la règle Supposons Que je construis Une droite Voici ma droite Delta Bien sûr A la règle Bien Après Après Placer Un point A 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 Et Construire delta prime Perpondiculaire Perpondiculaire A delta Passons Par A Passons Par A Construire Delta prime Tel que Delta prime Perpondiculaire A delta Et passons Par A Donc je Bien sûr Delta Je construis Un point A Et à la règle Je construis Une droite Perpondiculaire A delta Delta prime Droite Tel que Delta prime Perpondiculaire Delta Et passons Par A On sait La construction Avec le compas Construis On met ce point Donc On met La pointe du compas En A Et on construit Deux arcs De 7 En réalité Qu'est-ce qu'on avait fait ? Comme si on a construit Un segment De droite Sur La droite delta Un segment IJ Maintenant Le point I appartient A la médiatrice IJ Donc Le point A Appartient A la médiatrice IJ Parce que A J Égale A Donc Il appartient A la médiatrice Et on sait Et on sait Que la médiatrice Est Perpendiculaire Au segment IJ Au point A Donc déjà Si je construis Un autre point Qui appartient à la médiatrice De IJ Ça y est On va construire De droite A Et K Par exemple Si j'appelle point K Qui appartient à la médiatrice IJ De telle sorte Que A K Donc soit la médiatrice Donc il va être perpendiculaire A IJ Donc A delta Au point A Donc C'est pour cela qu'on opère de cette manière Pour construire deux droits perpendiculaires Parce qu'on prend un point A Donc voici On fait comme ça Pourquoi ? Parce que tout point équidistant De deux Extrénités d'un segment Appartient à la médiatrice de ce segment Donc quand je fais comme ça Sur le niveau de construction Comme si Je suis en train de construire un point Que voici Équidistant de I et de J Donc Comme une équidistant de I et de J Donc il appartient à la médiatrice de l'IJ Voici le point K Donc déjà Comme ça Ça c'est la médiatrice Appartient à K K appartient à la médiatrice Et A aussi Donc par ces deux points J'obtiens la médiatrice De ce segment IJ Et ça va être delta P Et on voit Que les perpendiculaires à IJ En son milieu Donc perpendiculaires à delta Et la son A Donc Pour construire le terme Alors Maintenant Maintenant Une fois On a trouvé La droite perpendiculaire Si on a des longueurs Si on a des distances Entre A et B Donc on choisit notre distance proposée Entre A et C Si on n'en a pas Bon On place B Sur delta Et C sur delta prime C sur delta prime Et on obtient le triangle A et B et C Et les rectangles en A Voilà Supposons que Sur cette construction Que je viens d'expliquer Et fait Donc j'ai une droite delta Je construis I et J En prolongeant Je construis C Ou bien K et C J'ai trouvé la perpendiculaire Alors sur cette première droite Je classe B Sur notre Je classe C J'obtiens mon triangle rectangle Bien construit Bien Maintenant Comment construire C Grand T Le cercle de centre C Derriant T Alors là J'ai des vidéos Où j'ai expliqué Comment on construit Une telle droite Un tel cercle Et tout En général Lorsque nous avons Un cercle Quelconque Dans le cas général Il suffit de construire La médiatrice De ce cercle De l'un des côtés Et la médiatrice De l'autre côté De l'un des deux autres côtés Qui restent C'est tout Bon Comme c'est la médiatrice Donc cette distance Égale celle-là Ce point à la médiatrice Et ce point à la médiatrice A la médiatrice De ce côté Donc cette distance Égale celle-là Et de cette manière J'obtiens ce point Équidistant aux trois points Non alignés Équidistant aux trois points Non alignés Donc il ne peut être Que Le centre du cercle Circonscrit à ce triangle Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait de cette même manière Mais on a un résultat intéressant Lorsque le triangle est tendre L'humilieu L'humilieu de l'hépoténuse C'est lui Le centre du cercle C'est le circonscrit Donc il suffit de construire Donc il suffit de construire La bicectrice Lorsque le triangle est tendre Voilà Il suffit de prendre là L'hépoténuse De construire La médiatrice de l'hépoténuse Et ça va être le milieu De Ça va être le centre du cercle C'est le circonscrit Sinon Si vous savez quoi c'est le résultat Donc vous faites la première bicectrice Maintenant Vous on a Le milieu ici Sur le troténuse Si on construit La médiatrice de ce côté là Par exemple Comme la médiatrice C'est la ventriculaire arabée Comme ça Donc elle va être parallèle Et celle là Ces deux sont parallèles Et on sait que la droite Par le troténuse du milieu La droite passant par le milieu D'un côté d'un triangle Et parallèle au deuxième côté Et on sait que ces deux sont parallèles Puisqu'ils sont perpendiculaires A A B Donc celle de ma Passant par ce milieu Et parallèle à A A C Donc Elle passe par le milieu de B C Parallèle à A C Elle coupe Celui-là Dans son milieu Donc je reprends ici La même distance C'est perpendiculaire Donc ça sera la médiatrice Donc on voit qu'il suffit De prendre le milieu De l'hépoténuse Donc en prenant le milieu De l'hépoténuse Supposons que c'est fait Ça c'est fait Comme ça Voilà C'est deux distances en plus Là Je vais appeler ça C'est vrai Et comme ça Je retiens ça C'est R Et ça c'est grand R Donc c'est le rayon du C C Le grand R Et bien sûr ça c'est R Bien Maintenant Comment on construit Je suis en train de construire La construction par des éléments utiles Voici je suis en train de faire des éléments utiles Et surtout comment les construire Maintenant si on regarde Comment on va construire du cercle inscrit au triangle Donc en général lorsqu'on a un triangle Le cercle inscrit au triangle C'est n'autre que l'intersection de deux bicycctrices De deux angles de ce triangle là Et comme ça j'obtiens le centre du cercle inscrit Rapidement j'ai fait ça dans d'autres vidéos précédentes Vous pouvez les voir pour voir l'explication Rapidement Celle-là c'est la bicycctrice Et celle-là c'est la bicycctrice Donc ce point là Comme il appartient à cette bicycctrice Qui est équidistant de deux côtés De cet angle A Par exemple je rappelle comme ça va baisser Donc ces deux distances sont les mêmes Et comme il appartient à la bicycctrice de l'angle C Donc Ce point équidistant de deux côtés de l'angle C A savoir cette distance c'est celle-là Comme ça la projection entre l'on a On voit qu'on a maintenant trois points les voici Équidistant d'un même point G par exemple Et Ces trois points ne sont pas alignés Donc G ne peut être que le centre d'un cercle Le centre G tangent au côté du triangle Et donc c'est comme ça qu'on construit ce cercle-là Si on désigne par exemple Par O' sans rayon Bon La construction bien-sûr il faut la faire correctement Alors on voit qu'on a ici Projection orthogonal Ca a une petite r Ca a une petite r Ca a une petite r comme ça Petite r Et la projection orthogonal ici Ca c'est une petite r Voilà comment on construit ce schéma Donc j'ai expliqué comment on construit ces r Et comment on construit ces Ces petites r Ces primes de cercle de rayon petit r C'est une r Bien Maintenant Si on construit la droite Là passant par O est parallèle à AC Cette droite là Comme ça Comme ça c'est C' Alors cette droite Elle va couper Elle est perpendiculaire Puisque ces deux sont parallèles Comme il a perpendiculaire ici Il en aura aussi ici Donc ces deux droits Ces deux distances seront les mêmes Donc ça c'est X Et ça Ca va être X aussi Voilà Bien sûr Elle coupe le troisième en son milieu La droite Parallèle à un côté d'un triangle Et passant par le milieu d'un autre côté Et d'un deuxième côté Coupe le troisième en son milieu De même ici Je vais avoir quelque chose comme ça Bon ça c'est le troisième en son Et ici On va avoir quelque chose comme ça Et ça c'est Y Y Voici Ca c'est Y Et ça c'est Y Bien Alors Effectivement C'est pour cela que je décide la question maintenant ici Pour le Je vais maintenant poser la deuxième question Donc vous êtes clair Vous essayez de faire vous même tout ça D'expliquer De comprendre comment ça se fait une construction De lire aussi Regardez une chose par exemple A partir de ce schéma On peut lire beaucoup de choses Bien On peut lire par exemple Que Si j'appelle ça Si j'appelle ce point là par exemple M une cellule-là c'est N alors A-N-O-N nous voyons que son R c'est X-Y alors que l'R de ce triangle rectangle c'est X plus X on va faire des interprétations l'R du rectangle l'R du rectangle A-N-O-N c'est X fois Y alors que l'R du triangle ABC c'est le produit de deux cotisations de droit une formule connue ça c'est 2X plus 2Y donc 2X plus 2Y sur 2 2X fois 2Y sur 2 on simplifait encore 2 je trouve 2XY donc on voit que l'R du rectangle est la moitié de l'R du triangle donc l'R du rectangle l'R de ABC c'est deux fois c'est deux fois l'R du rectangle par exemple ce qui veut dire que la somme de ces deux triangles N-B-O et M-O-C leur somme c'est égale c'est égale à l'R du rectangle c'est à dire XY on le voit déjà ça c'est X fois Y ça c'est Y fois X sur 2 2 et ça c'est X côté de Roi fois Y parce qu'on prend le temps sur 2 donc la somme donc X fois Y avec un autre X fois Y par exemple bien alors la question maintenant qu'on va poser on va montrer que X c'est pour cela que j'ai laissé la question après pour que on peut trouver c'est à dire les appellations ici XY donc montrons que X plus Y égale grand R plus P voilà la question une fois vous avez compris tout ça encore une autre fois je vous conseille toujours de faire un arrêt sur l'image vous avez le schéma devant vous l'éclair voici la question normalement vous avez construit et vous avez fait des bonnes des constructions très correctes normalement vous faites un arrêt sur l'image et vous essayez de résoudre vous-même la question et après regardez la correction on va commencer la correction bon niveau évidente bien alors pour cela je vais effacer ce cercle donc ce grand R c'est le cercle de ce rayon de mon terre c'est ce grand R c'est le rayon du cercle C que je viens d'effacer pour diminuer les annotations ici alors je vais appeler cette distance entre O et ce point entre O et ce point je vais appeler H par exemple là ça comme ça c'est grand R bien sûr ça c'est grand R c'est grand R du milieu bien ça cette distance c'est comme ça alors c'est 2Y moins cette coutille donc ça c'est 2Y moins tout ça c'est 2Y Y plus Y je limite ceci c'est qui est petit N c'est ça c'est petit N donc toute cette distance c'est 2Y moins R ici alors cette distance comme ça c'est 2X X plus X plus X donc 2X et j'élimine cette partie qui est aussi petit T comme ça voilà remarquons une chose remarquons que le triangle ce triangle là si je l'appelle ça par exemple T ou ça je ne sais pas moi T' par exemple ici ce point là T' ce point là T' je remarque que le triangle BTO bon on a besoin de T' O' donc ce triangle BTO T' et le triangle T' O' sont deux triangles isométriques on a fini des choses comme ça je rappelle dans d'autres vidéos je rappelle rapidement on peut le démontrer mais quand même on ne va pas faire toujours donc lorsqu'on a un point extérieur un cercle les deux tangents si je considère les deux tangents comme ça si je considère les deux tangents alors j'obtiens deux cèdes deux triangles et les voici qui sont les autres et pourquoi rapidement ce sont deux triangles rectangles qui ont même une protéineuse les voici et ont deux angles de droit ils ont une qui sont deux rayons qui sèdent donc peut-être qu'ils sont les autres bien on est bien dans cette situation donc on est bien dans cette situation parce que le point B Bt tangent au cercle celui-là c'est primaire et Bt' tangent en T' au cercle aussi donc nécessairement les deux triangles sont isométriques comme ça c'est le contenu commun et O'T égale O'T' donc nécessairement Tb égale Tbt' donc déjà Tb égale Bt' ce qui équivaut à Bt c'est deux x moins z égale Bt' là Bt' et Bt' on voit que c'est égal à R plus Bt' c'est R plus cette petite distance-là et R plus ce qui est H voilà on va appeler ça petit A on a aussi pour les mêmes raisons dans ce triangle dans ce quadrilaté comme ça on a un point le point C et on a une tangent en T' une tangent en M en ce point ce point je l'appelle par exemple T2 donc j'ai choisi T Tt' donc Tt' égale Ct' 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 égale ct' pour les mêmes raisons on a deux triangles ici rectangles les mêmes hypotenuses donc ça y est ils sont résométriques ce qui donne que et qui équivaut même Tt' Tt' on voit que Tt' d'après mon schéma et tout ça le problème est symétrique si je n'avais pas ici R plus Tt' plus H je vais avoir de ce côté donc une une où on va avoir R plus H et dans l'autre sûrement R moins H pour que je retienne deux Z parce que c'est deux Z donc ici c'est R tout ça parce qu'il n'y en passe ce R là c'est entre C et O c'est le rayon du cercle que j'ai effacé donc c'est grand R moins cette petite distance là donc Ct' c'est R moins cette distance qui est petite H donc équivaut Ct' donc C'est grand R moins petite H égale Ct seconde et Ct seconde je vois que c'est égal à voici Ct seconde celle-là c'est égal à toute cette distance c'est-à-dire Ct seconde déjà ça on avait vu calculer ici deux Z moins deux Y moins R voilà Ct seconde ça c'est deux Z deux Y moins R deux Y moins R voilà ça c'est deux et là maintenant en faisant bon je vais écrire comme ça peut-être deux Y moins Z moins petit R là égale grand R moins A c'est la même chose donc je vais appeler ça le deux alors en faisant membre à membre un plus deux va donner alors deux X moins Z plus deux Y moins Z égale R plus H plus R moins H H plus H moins H plus H moins H H et H ça se simplifie ça reste deux X plus deux Y moins Z moins Z donc je ne vais pas faire passer le moins 2 R de l'autre côté ça donne 2 R et là H ça se simplifie ça reste R plus R plus deux volontaires en simplifiant par deux je trouve X plus Y qui donne R plus volontaires simplement voilà merci pour votre conscience à la prochaine merci merci merci